As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi charah li sadri wa salli amri wa hlul uqdatan min lisani afqahu qawali. Mes frères et sœurs, parlons aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, de notre relation avec le Coran pendant le mois de Ramadan. Il y a une question qu'il faut qu'on se pose impérativement qui est « Quelle est ma relation avec le Coran pendant le mois de Ramadan ? » Nombreux sont ceux et celles qui ont délaissé le Coran. Alors que le Coran doit être notre compagnon partout et à tout moment, pendant et après le mois de Ramadan. Certains, hélas, lisent le Coran que pendant Ramadan et après Ramadan, il n'y a plus rien. Et d'autres, malheureusement, ni pendant Ramadan, ni en dehors de Ramadan, ils touchent le Coran. Wa inna lillah wa inna ilayhi raji'oun. Et ça, c'est une chose qui est triste. C'est un danger. C'est un danger. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas de relation avec le livre d'Allah tabarak wa ta'ala, comment veux-tu être meilleur ? Comment veux-tu t'améliorer ? Cheminer spirituellement correctement ? Comment veux-tu pratiquer avec une bonne compréhension ton digne, toi qui es loin du Coran ? Allah tabarak wa ta'ala dans la surat Al-Furqan a dit dans la surat 25, verset 30, wa qala al-rasoul ya rab, inna qawmi taqadu hadha al-Qur'an mahjura. Et le messager a dit, Seigneur, mon peuple a pris le Coran pour une chose délaissée. Allahu akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaint à Allah que son peuple a délaissé le Coran. Qui se plaint ? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'éloigne du Coran, qu'il sache qu'il est en danger. Parce que dans le hadith d'Abou Malik al-Ash'ari radiallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran est un argument pour ou contre toi, rapporté par un muslim. Est-ce que le Coran sera un argument pour toi ? Est-ce que le Coran va intercéder en ta faveur le jour du jugement ? Quelle est notre relation avec ce livre ? Nombreux sont ceux qui ressentent qu'ils n'ont plus la force ni le plaisir à lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Nombreux sont ceux qui se démotivent. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas dans leurs 24 heures à bloquer un créneau pour le Coran. Cela est dû à la dureté de leur cœur. Au manque d'entretien de leur cœur. Ils se sont petit à petit éloignés de leur dîne. On les invite à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à se repentir sincèrement. Mes frères et sœurs, le Coran a eu un impact énorme sur les polythéistes de la Mecque au point où un jour, et cela est rapporté par l'imam al-Bukhari sallallahu alayhi wa sallam, le prophète s'est prosterné. Après avoir récité surat al-Najm, les musulmans se prosternèrent avec lui et les mouchriquins, les polythéistes, en firent d'eux-mêmes. Le Coran a de l'impact, mais encore faut-il l'écouter avec une oreille attentive. Est-il normal que les polythéistes de la Mecque, ceux qui adoraient les statues, ont connu la valeur du Coran ? Même si un grand nombre d'entre eux ne se sont pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah a de l'effet. Hélas, on ne ressent plus la valeur du Coran. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un livre qui va décorer le meuble, qu'il faut impérativement avoir à la maison puisqu'on est musulman. Et puis, l'ouvrir, s'il y a une occasion, un décès, certains vont l'ouvrir, à croire que le Coran ne s'ouvre que dans ces occasions. Sans compter que cette occasion est un sujet de divergence. Est-ce qu'on a le droit de lire le Coran pour les morts ou non ? D'autres vont ouvrir le Coran que pendant Ramadan. Et en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter d'être un saisonnier. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala par saison. Pendant Ramadan, on renoue nos liens avec le Coran, avec les prières, avec la famille, etc. Après Ramadan, il n'y a plus rien. Mais s'il n'y a plus rien, après Ramadan, il faut que tu te poses mille questions. Tu es rentré dans cette école qui est l'école de Ramadan pour sortir fort, pour te ressourcer, pour repartir sur de nouvelles bases. Sachez que le Coran a eu tellement d'effet qu'il a touché les djinns. Les djinns. Dans le premier verset, le deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Les djinns ont été touchés par la lecture du Coran et ils dirent, nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Ce Coran, s'il avait été révélé sur une montagne, elle aurait fendu par crainte d'Allah, tabarak wa ta'ala. Allah nous dit dans le surat al-Hachr, surat 59, verset 21, Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, le Coran aurait été révélé sur une montagne, qu'est-ce qui serait passé ? Tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Ça veut dire que la montagne qui n'est qu'une pierre aurait ressenti, aurait ressenti quoi ? La valeur du Coran. Et hélas, un gros nombre de musulmans aujourd'hui ne le lisent pas, ne l'ouvrent pas, ils ne connaissent pas la langue arabe, ils n'ont pas de contact avec le Coran. Ils savent que c'est le livre des musulmans et stop. Et ça, ça fend le cœur. Wallahi, ça déchire le cœur. Mes frères et sœurs, le Coran est magnifique. Le Coran est plein de trésors. Le Coran est un guide. Le Coran, c'est ce qui nous montre comment se comporter envers les gens, envers Allah Ta'ala, envers la sunna du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, c'est un guide pour nous. Et pendant le Ramadan, tu dois renouer un lien très fort avec le Coran et le garder tout au long de ta vie. Il faut à tout prix que nous passions beaucoup de temps dans la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Si on regarde un petit peu comment étaient nos ancêtres, rahimahoumullah, s'aperçoit qu'ils ont investi tout leur temps dans la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. L'imam Zuhri, rahimahoullah, il disait, Quand le Ramadan commençait, il s'agissait pour nous du mois où l'on nourrissait les gens et on lisait le Coran. Voilà. On va nourrir les gens, on va donner à ceux qui sont dans le besoin et quoi ? Et on va lire le Coran. L'imam Malik, rahimahoullah, lorsque le Ramadan arrivait, il arrêtait ses cours de religion, ne lisait plus rien afin de se consacrer entièrement au Coran. Al-Aswad ibn Yazid lisait le Coran en entier pendant le Ramadan tous les deux jours. C'est-à-dire tous les deux jours, il avait une clôture du Coran. Les 600 pages étaient lues. Tous les deux jours. Ça fait pendant le mois 15 clôtures du Coran. T'imagines un petit peu ? Nous, il y en a parmi nous, ils n'ont jamais lu le Coran en entier. Et ils n'ont pas cet objectif de lire en entier. Cette histoire que je viens de vous citer est dans Sir A'lam al-Nubala. Et la plupart de ce que je vais vous dire est dans Sir A'lam al-Nubala de l'imam Zahabi. Al-Walid ibn Abd al-Malik, il lisait 17 fois le Coran en entier pendant le Ramadan. Qatada, rahimahoullah, il lisait le Coran en entier une fois tous les trois jours. Et dans les dix derniers jours de Ramadan, il le finissait une fois par jour. Ça donne 17 clôtures du Coran pendant le mois de Ramadan. Et en dehors de Ramadan, il finissait le Coran une fois par semaine. Ce qui fait qu'il lisait le Coran 60 fois par an. 60 fois par an. T'imagines, un parmi nous, il ferait ça. Pendant 40 ans, ça ferait quoi ? Ça ferait 2400 clôtures du Coran. Allahu Akbar. Moussa ibn Mu'awiyah. Il terminait le Coran chaque jour. Et ça, ça donne quoi ? 30 clôtures du Coran pendant le mois de Ramadan. L'imam al-Bukhari, pareil, une fois par jour, il clôturait la lecture du Coran en entier. Et après la prière de Taraweeh, il lisait un tiers du Coran, ce qui donne 40 lectures complètes pendant le mois de Ramadan. Allahu Akbar. L'imam al-Shafi'i, et ça vous le retrouvez dans Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, il lisait le Coran deux fois par jour pendant Ramadan. Ça fait 60 clôtures du Coran pendant le mois de Ramadan. Allahu Akbar. Ma question, combien de fois l'avons-nous lue dans notre vie ? Je ne vais pas dire pendant Ramadan. Dans notre vie. Ne me dis surtout pas, je ne connais pas l'arabe. Ce n'est pas une raison. Aujourd'hui, ce n'est pas une raison. Pourquoi ? Il y a plein de moyens d'apprendre la langue arabe, même en ligne. Tu ne peux pas te déplacer, tu as des contraintes à cause de ton travail. Apprends en ligne. Et puis, je vais vous mettre le lien d'une vidéo juste ici. Vous cliquerez sur ce point. Et vous aurez, incha'Allah, accès à une plateforme qui enseigne la langue arabe en six semaines, gratuitement. Mohamed ibn Zuhir ibn Muhammad ibn Umayr a dit « Mon père nous réunissait chaque jour pour assister à l'achèvement de sa lecture trois fois. Trois fois par jour. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il clôturait le Coran quatre-vingt-dix fois pendant le mois de Ramadan. Trois fois par jour. 1800 pages par jour. Et nous, on a du mal. À lire un jouz, vingt pages par jour. Ou même un chizb, dix pages. C'était aussi le cas d'Ahmad ibn Atta al-Baghdadi qui lisait quatre-vingt-dix fois le Coran pendant le mois de Ramadan. Tout ça, c'est dans Sir A'la Manobala de l'imam Zahabi. Ahbab al-Karam, je vais vous citer un hadith qui montre comment nos ancêtres aimaient le Coran. Ce hadith, il est rapporté par l'imam ibn Maja. Il est impressionnant. Wallahi l'azim, il est impressionnant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu que l'un de ses compagnons, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu anjami'ah al-sohabah, avait lu tout le Coran entier en une seule nuit. Et c'était un adorateur parmi les compagnons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti le voir et il lui a dit, « J'ai entendu que tu avais lu le Coran en une seule nuit. » En une seule nuit, il l'a lu entièrement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Et j'ai peur qu'au fil du temps, tu commences à t'enlacer. » Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit quoi ? De le clôturer en plusieurs jours. Pourquoi ? Parce qu'en une nuit, il peut s'enlacer. Qu'est-ce que lui a répondu ce compagnon ? Il lui a dit, « Ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. » Vous entendez, vous les jeunes, comment les compagnons profitaient de leur jeunesse ? Aujourd'hui, quand on dit le mot « profiter de la jeunesse », on entend quoi ? Tout de suite, lunettes de soleil, plage, jet-ski, ambiance haram, ahwal, etc. Là, regardez, il profite de sa jeunesse en se rapprochant d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui proposa de le finir en un mois. C'est-à-dire, lit le Qur'an entier, une fois, dans le mois. Mais le compagnon reprit en lui disant, « Ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. » Allahu akbar. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Finis-le alors en dix jours. » Et le compagnon de reprendre, « Laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui proposa alors de finir le Qur'an en sept jours. Mais Abdullah bin Amr ibn al-As, radiyallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, refusa qu'il le lise en moins d'une semaine. Après, pour ce qui est du mois de Ramadan, les savants disent que c'est assez particulier. C'est pour cela que beaucoup de nos ancêtres le lisaient une fois par jour, voire deux fois par jour. Nous avons besoin de lire un maximum de Qur'an pendant ce mois, de méditer le Qur'an et de faire couler nos larmes à la lecture des versets. De faire frémir notre peau par la lecture du Qur'an. Et sachez qu'en faisant cela, on gagnera beaucoup. Ouvrez vos cœurs afin d'accueillir ces quelques hadiths qui nous motiveront à nous attacher plus au Qur'an. Sallam ibn al-As, radiyallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Celui qui lit une seule lettre du Qur'an s'inscrit une bonne action. » Et écoutez bien, « Et la bonne action a dix fois sa récompense. » C'est-à-dire, une lettre du Qur'an, c'est dix bonnes actions. T'imagines ? C'est-à-dire, sur une page que tu vas lire du Qur'an, ce sont des milliers de bonnes actions. Sur la clôture du Qur'an complète, c'est des millions de bonnes actions. T'imagines ? On parlerait de millions d'euros. Tu lirais combien de surates, combien de pages par jour. Mais pourquoi, subhanallah, on est plus attiré par le matériel, par l'euro, que par les bonnes actions ? Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Je ne dis pas que Alif, Lem, Mim sont une lettre. » Mais Alif est une lettre, Lem est une lettre, et Mim est une lettre rapportée par Telmidi. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne lui accordent pas assez d'importance. Alors que c'est dix bonnes actions par lettre. Chaque jour, on peut mettre dans notre compte de bonnes actions, des millions de bonnes actions. Mais hélas, on perd vite la motivation. On est pris par l'insouciance. Le diable est souvent là pour nous chuchoter des mauvaises idées. Vous allez me dire, ils sont enchaînés les démons pendant ce mois, effectivement. Mais on a tellement pris de mauvaises habitudes par les chuchotements du diable, qu'aujourd'hui, on a du mal à éduquer notre ego. On a du mal. Et c'est une occasion en or le mois de Ramadan. Pourquoi ? Pour devenir quelqu'un de meilleur. Pour se racheter. Pour demander pardon à Allah. Sur Terre, les gens, on les voit chercher tout type d'assurance. Assurance maladie, assurance vieillesse, l'assurance pour l'appart, pour la voiture. En disant, imagine, je fais un accident. Imagine, la voiture elle est brûlée. Imagine, plein d'imagines. Il faut que je sois assuré. Ça, c'est ce qu'on entend. Pour le voyage de l'âme après la mort. Sache qu'il nous faut plusieurs assurances. Une assurance pour les dangers de la tombe. De l'attente des 50 000 ans, le jour du jugement. Pour la balance. Pour le serat. Et, en fait, il n'y a qu'une assurance qui peut nous protéger de tous ces dangers. C'est d'avoir une bonne relation avec Allah. Et le livre d'Allah est un moyen de se ressourcer. De se purifier. D'être meilleur. Buraïda, radiallahu anhu, dit qu'il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire. Le Coran se présentera au jour de la résurrection à celui qui lui tenait compagnie sous les traits d'un homme au teint blanc. Et dira à celui qui l'aura maîtrisé. Me connais-tu ? L'homme lui dira, non, je ne te connais pas. Le Coran lui dira, je suis celui qui te donnait la soif et t'empêchait de dormir la nuit. Allahu akbar. Est-ce qu'on se reconnaît dans cette soif et dans ces veillées ? Le Coran doit être avec nous tout le temps. Et regardez ce qu'il va lui dire. Le Coran va lui dire, certes, tout commerçant veille sur son commerce. Et aujourd'hui, je veille sur toi à la manière du commerçant. Allahu akbar. T'as vu le commerçant, comment il a peur pour son business ? Comment il fait tout le temps les comptes ? Il fait très attention à ne pas perdre. Et il fait aussi surtout attention à bien gagner. Parce que s'il a gagné léger, il fait les comptes le soir. Il dit, aujourd'hui j'ai gagné mais j'aurais pu faire mieux. Aujourd'hui, je veille sur toi à la manière du commerçant. C'est alors que ce mémorisateur du Coran, on lui donnera la royauté à sa main droite et l'éternité à sa main gauche. Il sera orné d'une couronne de dignité sur sa tête. Et ses pères et mères recevront deux habits plus précieux que la terre et son contenu. Et les parents diront, ô maître, ceci nous appartient ? On leur dira oui, en raison de l'enseignement du Coran que vous aviez fait dispenser à votre enfant, rapporté par Ahmed Ibn Majah et d'autres. Qu'est-ce que tu en penses ? Imagine-toi mon frère ainsi que toi ma sœur, que ça c'est seulement pendant que tu sors de la tombe. Mais sache que ça ne s'arrête pas là. Le Coran vient aussi intercéder en faveur de celui qui le lisait assidûment. Imagine que tu es dans un travail que tu vas te faire virer et qu'une personne vienne intercéder en ta faveur. en disant beaucoup de bien sur toi et en te défendant sur des maladresses qui ont pu venir de toi ou sur des actes qui ont été mal compris, mal interprétés que tu as faits. Et que cette personne-là vienne et dise tu es quelqu'un de qualité, tu es une bonne personne et il rappelle toutes les bonnes choses que tu as faites. À quoi ressemblera ta joie ? Imaginez que le jour du jugement, ce n'est pas un être humain qui viendra dire à Allah, fait-le entrer au paradis, mais c'est le Coran. C'est le Coran. Bien sûr, il y a des conditions que tu lises beaucoup, que tu sois fermement attaché au livre d'Allah, que tu l'apprennes. Abu Umam, radiallahu anhu, rapporte « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam dire « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. » Pour les siens, rapporté par un musulme. De même, Abdullah ibn Amr rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leur hauteur. » Le jeûne dira « Seigneur, je l'empêchais de manger et de boire en journée. Laisse-moi donc intercéder en sa faveur. » Et le Coran dira « Oh Seigneur, je l'empêchais de dormir la nuit. Laisse-moi donc intercéder en sa faveur. » Et ils intercéderont. Allah Akbar. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad. Ne soyons donc pas feignants. Il faut qu'on ait un rythme avec constance. Et pendant ce mois, ce n'est pas un sprint. C'est-à-dire que c'est une course où il est demandé d'être constant et de tout donner à la fin du mois de Ramadan car il y a les dix dernières nuits qui contiennent, comme vous le savez, la nuit du destin qui est meilleure que mille mois. Pendant le mois de Ramadan, essaye de ne pas dormir avant d'avoir le minimum. Toi qui sais lire un jour, 20 pages. Répartis ces 20 pages sur tes cinq prières en lisant après chaque prière quatre pages. C'est jouable. Et si jamais tu as été empêché après une prière de lire tes quatre pages, rattrape-les dans la prière suivante. Et écoutez avec moi ces deux hadiths. Selon Aisha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit et ça, ça doit motiver ceux qui ont du mal à lire fluidement, ceux qui lisent mais avec difficulté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui lit assidûment le Coran et qui excelle dans sa lecture sera avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Et celui qui lit péniblement le Coran et en hésitant dans sa lecture aura deux récompenses. L'une pour sa lecture, quelle qu'elle soit, et l'autre pour ses efforts en dépit des difficultés. Allahu Akbar. Cela ne signifie pas qu'il recevra une récompense plus grande que la personne qui lit rapidement. la gratification de cette dernière sera plus importante puisqu'elle sera admise dans la compagnie des anges. Et donc, là, il faut retenir ça. C'est que la personne qui lit en hésitant avec des difficultés, elle a de récompenses. C'est énorme. Ce hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et puis, le minimum, c'est que tu écoutes le Coran pendant le mois de Ramadan. Je ne sais pas lire. N'écoute pas de musique. Arrête. Arrête avec les télé-réalités. Arrête avec tous ces poisons qu'on s'injecte et qui ne font que nuire à notre cœur. Au moins, écoute le Coran. Mais je ne le comprends pas. Ce n'est pas grave. C'est un bon début. Tu as des récompenses. D'après Abu Hurair, le prophète a dit celui qui écoute un verset du livre d'Allah, cela lui est inscrit comme une bonne action multipliée. Et celui qui le récite, il sera pour lui une lumière au jour de la résurrection rapportée par l'imam Ahmad. Cette communauté ne retrouvera sa fierté et sa force que lorsqu'elle reviendra fermement au livre d'Allah. Notre fierté reviendra lorsqu'on lira le Coran, qu'on le mettra en pratique. Qu'on s'écartera de ces interdits. Qu'on mettra en pratique les obligations qui ont été imposées par Allah et son messager. Faisons les efforts nécessaires pendant ce mois en nous attachant au maximum au Coran et qu'Allah tabaraka ta'ala fasse que le Coran soit notre guide. Qu'Allah azzajal fasse qu'on s'attache plus au Coran pendant le mois de Ramadan et pendant tout le reste de nos jours. Asselle Allah subhanahu wa ta'ala on y'anfa'ni bima qu'ultu on y'anfa'kum bima sami'atum hadha ma a'alam wallahu azza wa jal a'la wa a'alam subhanaka allahumma bihamdik ashadhan la ilah illa ant astaghfirka tubu ulaik wa'akhiru dha'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen Sous-titrage Société Radio-Canada